Astrologie et nature Les douze signes du Zodiac Notre galaxie, notre Voie lactée, ne constitue que l'infime partie d'un océan spatial, littéralement sans limite. Nous observons cet infini de notre petite planète privilégiée dès lors que la nature y a permis l'apparition de mille et une formes de vie. Des formes de vie hautement sophistiquées. Il n'est pas un composant de notre Terre, même parmi ceux qui paraissent les plus arides, qui ne soient peuplés d'organismes vivants. Nous le devons essentiellement au soleil, qui procure chaleur et lumière à notre planète. La surface de la Terre s'est depuis longtemps refroidie, même si un feu intense continue de brasser en son centre une lave incandescente. Les éléments, au fil des millénaires, se sont nettement dissociés. Les terres ont surnagé, dominant les océans, la matière à l'état liquide. Le tout baigne dans une atmosphère gazeuse. Une planète, quatre éléments. Sur Terre, leur contact peut provoquer des réactions. Le feu entraîne ainsi un phénomène de combustion. Chaque étape de la vie s'alimente de réactions chimiques, créatrices d'énergie. Ces différentes composantes de la vie terrestre se reflètent dans les douze signes du Zodiac astrologique, clairement imagés. Ainsi, le capricorne est signe de terre. Le bélier est signe de feu. Le cancer est signe d'eau. Les gémeaux sont signes d'air. Chacun trouve sa traduction en termes de caractères humains. Le signe de terre correspond à un tempérament volontaire inébranlable. Le signe de feu traduit un caractère passionné, excessif. Le signe d'eau symbolise une personnalité émotive et indécise. Le signe d'air, enfin, se rattache aux natures fantasques. La Terre tourne autour du Soleil suivant un plan circulaire appelé l'écliptique. Autour de lui défile le Zodiac des signes. Il ne faut cependant pas le confondre avec le cercle des constellations, regroupement imagé de certaines étoiles, comme ici le Sagittaire et le Scorpion. Il porte effectivement le même nom que certains signes du Zodiac. Les poissons, le lion, le cancer ou la balance. Ces désignations sont symboliques. A l'opposé des constellations, les signes du Zodiac sont tous de même taille. Ils divisent le ciel en douze segments de 30 degrés chacun. C'est le point d'intersection de l'écliptique avec l'équateur céleste, ce qu'on appelle le point vernal, qui sert d'origine aux calculs astrologiques. Il marque l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier, lors de l'équinoxe de printemps. Mais l'axe de rotation de la Terre n'étant pas fixe, l'équinoxe recule d'un signe Zodiacal tous les 2160 ans par rapport aux constellations. A présent, le Bélier se trouve au degré zéro entre poisson et verso. Les quatre débuts de saison marquent des passages de l'orbite terrestre autour du Soleil. Quand le Soleil se trouve à la verticale du tropique, donc au début de notre été, il se trouve au début du signe Zodiacal du cancer. Le Capricorne, c'est le début de l'hiver dans l'hémisphère nord. Quand le Soleil se trouve à la verticale de l'équateur, c'est le début du printemps ou de l'automne. Le Soleil entre dans le Bélier ou la Balance. Au commencement de ces quatre signes, correspondent les quatre points cardinaux. Selon qu'ils débutent, poursuit ou achèvent une saison, le signe présente une dynamique particulière. Chaque élément sur Terre répond à des caractéristiques précises que l'on peut mettre en parallèle avec les caractères humains. Le signe qui commence une saison est appelé cardinal. Il implique un désir de marche en avant. Dans la nature, l'eau courante est associée au principe cardinal. En termes astrologiques, les signes qui développent la saison sont qualifiés de fixes. Ils marquent une volonté d'équilibre. La Terre, dans son stade de fertilité, se rattache à ce principe. Le troisième de ces mouvements ternaires, qui marquent le changement de saison, est appelé mutable. Il est typique des caractères mobiles, rapides, adaptables, en perpétuelle mutation. Cette flexibilité est commune aux Gémeaux, signes d'air, et aux Sagittaires, signes de feu, qui se trouvent en vis-à-vis sur le Zodiac. Le souffle qu'engendrent les Gémeaux propulse dans l'espace les étincelles de vie qui animent le Sagittaire. Chacun des quatre éléments peut donc se manifester dans les trois différents mouvements ternaires pour former au total les douze signes qui constituent le Zodiac. Le bélier est un signe cardinal. Son élément est le feu. On l'a dit, le mouvement cardinal indique le désir d'une marche en avant, rectiligne, ascensionnelle comme celle d'une flamme. C'est le feu qui pétille, éclate et se propage. La flamme peut s'épuiser lorsque la substance est consumée. Mais la chaleur continue à pousser l'air vers le haut. Les matériaux morts régénèrent la matière vivante suivant un perpétuel processus de réaction et de combustion. La vie s'alimente ainsi de la flamme et se rattache à l'élément feu. Au début du printemps, les pousses jaillissent, les bourgeons éclatent, la nature entame un nouveau cycle de vie. C'est le temps de l'action, de la conquête, de la renaissance, à force de vigueur et d'audace, avec la volonté de triompher. Le bélier déborde d'élan vital. C'est un précurseur, un créateur. Le bélier est gouverné par la planète Mars, la planète rouge, symbole de la force guerrière. Voici son cheminement dans le ciel. Dans l'Antiquité, Mars ou Arès était le dieu de la guerre, évocateur du courage militaire, de l'audace, et au-delà, de la victoire et de la paix. Il est évidemment associé au principe même de la virilité. Gouverné par Mars, le bélier y puise son exceptionnelle robustesse, et aussi une sexualité exacerbée et un puissant instinct de reproduction. Dans des cas extrêmes, il peut, pour libérer son énergie, se montrer violent. C'est le signe de l'exploit physique, de la détermination. Si la Lune se trouve dans le bélier, le lunaire s'en trouve dynamisé, doté d'un caractère indépendant et aventureux. Le satellite terrestre, la planète Lune, régit à part entière un autre signe, un signe d'eau, élément passif. La Lune gouverne le cancer, signe d'eau, cardinal. C'est l'eau qui s'écoule, l'eau courante qui prend sa source dans la Terre, perpétuellement en mouvement, serpentante au gré des caprices du sol, adaptant ses courbes et ses méandres aux obstacles qu'elle rencontre. et ses méandres aux obstacles qu'elle rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada La rivière réfléchit la lumière. La rivière réfléchit la lumière. A son image, le cancer module ses émotions en fonction des êtres qu'il côtoie et des lieux où il se fixe. Il creuse son sillon sans notion du temps. Il est sensible, réservé, pudique, parfois indolent. Très attaché aux traditions et aux coutumes, il puise ses motivations dans ses sources familiales. Le cancer est influençable. Sa nature le pousse compromis. Tels les eaux destinées irrésistiblement à se noyer dans l'océan, il refuse l'affrontement, les agressions extérieures. Si Mars est dans le cancer, la pulsion motrice est moins forte. Dans la nature, les plantes aquatiques s'adaptent à leur environnement. Si le courant se fait trop fort, elle cède, se replie dans les profondeurs de la rivière. A l'opposé du cancer, signe d'eau, on trouve le capricorne, principe solide par excellence. Le capricorne est le signe cardinal de la Terre dans ce qu'elle a de plus riche en devenir. C'est la Terre d'hiver, celle qui recèle la semence, mais aussi la Terre dans son apparence la plus rude, la plus froide. Le capricorne est gouverné par Saturne, maître du temps, que poursuit une connotation négative, une aura maléfique et même macabre. Dans les attributs symboliques liés au corps humain, le capricorne a hérité du squelette, référence apparemment sinistre, mais représentative avant tout de fermeté, de force et d'endurance. Référence à ce calcaire qui bâtit aussi des cathédrales d'éternité au cœur de la Terre. Compression de la matière en structure solide qui croisse insensiblement. Le capricorne est bien un signe cardinal. Dissimulé à l'intérieur des druses, en pleine obscurité, des cristaux colorés et transparents se forment imperceptiblement, mais de manière constante. Ils croissent comme des êtres vivants, suivant un plan précis, selon un modèle préétabli. Le corail, élément marin, semble se nourrir aussi de son environnement liquide. Pareil aux sociétés humaines, il se bâtit sur ses propres ruines pour créer, au corps de l'océan, une Terre nouvelle. Si la Lune est dans le capricorne, l'élément liquide s'immobilise. La sève des corps vivants se solidifie. L'eau impalpable se fige en structure de glace. L'eau impalpable se fige en structure de glace. Saturne retient les forces en action et Mars a toutes les peines du monde à s'y opposer. Il patiente et rassemble ses forces. Mars, dans le capricorne, c'est une nouvelle puissance motrice, assurée de finalement triompher. La vie se bat pour percer le sol. C'est l'assaut vers la lumière. La Terre a beau tenter de réprimer le feu de Mars, il éclate, plus fort encore d'avoir été longuement réfréné. La pression et la chaleur font jaillir des entrailles de la Terre des forces tectoniques irrésistibles. Mars s'élève vers le ciel en projection de lave incandescente. Le feu réchauffe l'air et le propulse vers le haut. C'est cette même puissance des flammes qui anime la montgolfière dans son irrésistible ascension. La balance, signe d'air, est aussi le dernier signe cardinal. C'est l'air agité, l'air en mouvement et en action. Les vents saisissent le ballon, le délivrent de l'attraction terrestre. Le vent souffle, compense les différences de pression. Harmonie et équilibre sont aussi les caractéristiques de la balance. Dérobées à la pesanteur, les créatures aériennes semblent détachées de toutes contraintes. Sensibles à la moindre vibration, elles vont à la rencontre des contraires, être de liaison, en perpétuel état de va-et-vient. Le vent fléchit ce qu'il frôle, imprévisible, tournoyant et fugitif. C'est Vénus, symbole d'harmonie et de beauté qui gouverne ce signe. A son image, la balance professe le culte de l'équilibre et un grand sens de l'esthétique. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Une puissance pareille à celle dont témoigne Mars, lorsque dans la nature, il stimule les vents pour les faire souffler en tempête. Vénus y perd au passage beaucoup de ses vertus d'harmonie et d'équilibre. Outre la balance, son domicile d'élection est d'ailleurs un signe de terre. La terre du taureau, le signe du calme et de la solidité, le taureau actif, voisin dans le zodiaque du bélier passif. L'animal symbolique représente en fait toute la famille, aussi bien le bœuf et la vache que le taureau. C'est par ailleurs un signe fixe qui marque un grand désir de stabilité. C'est le symbole de la terre nourricière, la terre grasse et féconde du printemps, pleine de chaleur et de vie. Enracinement des plantes et épanouissement de la nature en surface, une floraison qui fait flotter dans l'air des parfums puissants, une atmosphère sensuelle bien propre à ce taureau Vénus. C'est le symbole de la terre qui fait flotter dans l'air des parfums puissants. ancré dans le concret, un mélange de joie et de désir, sain et tangible. Le soleil a animé les mouvements de la terre. Il a favorisé la germination. Là où le taureau sensuel s'allie au principe liquide, les déesses Lune et Vénus peuvent déployer toutes leurs influences féminines. L'eau stagnante est quant à elle évocatrice de pourriture. A l'opposé du signe du taureau, celui du scorpion est le signe d'eau fixe. Sous la surface calme des eaux tranquilles, elle règne de la décomposition, de la pourriture. Les étangs et les marécages sont scorpions, domaine des profondeurs ténébreuses, des mutations invisibles, des processus les plus secrets de la nature. Beaucoup d'animaux sont irrésistiblement attirés par les marais, creusés d'une nouvelle forme de vie foisonnante. Les oeufs éclosent, les tétards s'échappent dans ces lieux privilégiés de la transmutation, de la transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, naît une bonne part de la chaîne alimentaire animale. Pluton gouverne le scorpion. Pluton qui règne au royaume des morts. Mais Pluton, symbole aussi de métamorphose et de rédemption. Mars, autre maître du signe, peut déployer ici son énergie dévorante. Il y trouve un aliment de choix pour nourrir ses pulsions. Ces fanges sont en fait des réservoirs de vie. Les larves surgies de l'eau se transforment dans l'ibélule. Elles sèchent leur corps métamorphosé, prête à une existence nouvelle. Elles ont parcouru un long chemin avant d'émerger des eaux boueuses. La vie se manifeste, Vénus s'efforce de déployer toutes ses vertus. Le vert active la transformation des substances en décomposition. L'esprit scorpion féconde la terre du taureau. Ainsi, scorpions et taureaux, à l'opposé l'un de l'autre, fournissent tous deux aux fleurs la substance qui leur permettra de s'épanouir. Le soleil, dont les rayons favorisent décomposition et éclosion, pourriture et floraison. Le soleil, source d'énergie, noyau de notre système planétaire en état de combustion permanente. Le soleil qui gouverne le lion, le signe de feu fixe, symbole de clarté et de chaleur. Musique Ce principe essentiel de la vie s'observe dans un simple feu de braise, sans que l'on puisse cependant y décerner l'extrême complexité du processus qui l'anime. Ce processus, tout organisme vivant le porte en lui. C'est un cycle permanent de combustion parfaitement symbolisé par le principe lion-soleil. Chaque plante, chaque animal, chaque individu vit ainsi en analogie avec le soleil. L'astrologie populaire désigne d'ailleurs tous les hommes dont le soleil participe à la naissance comme de véritables lions. Être rayonnant qui affirme leur joie d'exister. La puissance du soleil ne nous atteint que forcément atténuée. En fait, à l'origine, elle est excessive, redoutable et destructrice. Aux antipodes de ce lion ravageur, on trouve le verso, le signe d'air fixe. Pour autant que l'air puisse être qualifié de fixe, si ce n'est loin au-dessus des couches de nuages qui nous dominent, dans l'ionosphère, bien loin de notre espace habité, à 100 ou 500 km d'altitude, là où les particules échappent à la pesanteur de la Terre. Ce monde lointain, où l'air est conducteur de l'électricité, est sans doute celui qui correspond le mieux au verso. Un monde où les tempêtes se forment et concentrent leurs menaces. Sous-titrage ST' 501 Uranus régit le verso, avide d'absolu. L'électricité, énergie de pointe, moderne et audacieuse. L'électricité, énergie de pointe, moderne et audacieuse. Là où s'établit une théorie, là où se développe une idée neuve, règne Uranus. Si le soleil, symbole de vie et de puissance, se trouve dans le verso, l'esprit maîtrisera la technique. Uranus passe pour favoriser en un éclair, dans notre esprit, la création et l'application de nouveaux instruments de progrès. L'axe lion-verso privilégie les nouvelles conquêtes de l'esprit scientifique. Saturne régnait seul sur le verso avant la découverte relativement récente d'Uranus. L'un et l'autre se complètent. Sans Uranus, pas de révélation nouvelle sur notre environnement. Mais c'est Saturne qui gère le chaos, qui permet de concrétiser les idées abstraites soufflées par Uranus. Uranus n'en est pas moins le véritable seigneur du verso, champion de la persévérance dans la quête du savoir et de ses applications. Les signes d'air tendent particulièrement à réaliser le plan spirituel de l'homme. C'est vrai pour la balance, le verso et les gémeaux. Les gémeaux, signes d'air mutable, donc préoccupés de mutation. L'air ici est en perpétuel mouvement. C'est lui qui fait bruisser les feuilles et claquer les portes. Les gémeaux s'adaptent aux circonstances. Ils sont nerveux, instinctifs, indépendants, parfois instables. Les gémeaux varient comme le vent, entre simple brise et tourbillon. Que se manifeste l'influence de la Lune, et leur fantaisie naturelle devient trépidante. L'eau descend joyeusement de la montagne. Le ruisseau bouillonne. Tout paraît gai, vivant, dynamique. Le moindre mouvement se transforme en agitation. L'air mutable. L'air, élément des gémeaux, est un air de mobilité et de diffusion. C'est l'air de la respiration par lequel nous entrons en contact étroit avec le monde extérieur et que nous partageons avec les êtres qui nous entourent. Chaque créature inspire et expire. Et l'air, qui porte la voix, est synonyme d'échange et de contact avec les autres. Les mains, elles aussi, correspondent à ce besoin de sensations et d'émotivité. Les mains qui se frôlent. Les mains qui s'agrippent. Inspirez, expirez. Dans la mythologie, Mercure, qui régit les gémeaux, était le messager des dieux. Mercure, qui personnifie la communication, gouverne également la Vierge. La Vierge, signe de terre, comme le taureau fixe et le capricorne cardinal. Avec sa gerbe à la main, elle symbolise le signe de terre mutable. Sur les sols arides, sols peuvent prendre racine quelques plantes particulièrement robustes. La simplicité, une adaptation aux valeurs essentielles, c'est ce que propose la terre vierge infertile. C'est une terre en perpétuelle mutation, inlassablement remodelée au gré des vents. De nouvelles dunes apparaissent, s'accrochant à la moindre aspérité pour en épouser la forme. Signe de terre, la Vierge de Mercure est attachée au concret, à la logique et au sens des réalités. De même, l'eau et le vent rongent la pierre, la décomposent, la morcellent pour la remodeler ensuite. Fractionnée pour mieux rebâtir, c'est la vocation de la Vierge. Elle a le don de l'analyse, celui de concrétiser l'informel. Mais les maîtres mots sont méthode et organisation. Tout s'imbrique, tout s'emboîte. L'infatigable bâtisseur développe son instinct créateur et une grande puissance de travail. Enraciné dans le présent, il n'accepte le changement que si le projet est d'envergure et que s'il est sûr de le voir aboutir. Là où l'homme se fixe, il cultive la terre qui lui fournira l'essentiel de sa nourriture. L'épi est le symbole de la Vierge. Arrivé à maturité, les céréales, elles aussi, sont égrénées, transformées, pour fournir à notre corps ces éléments vitaux. Gouvernées par Mercure, les Gémeaux et les Vierges sont des signes mutables. Un troisième est le Sagittaire. C'est un signe de feu, le feu le plus actif, le feu qui se propage. Les flammes serpentent, s'agitent, changent constamment de forme. Le feu s'amplifie, se déploie, dévore son environnement. Rien n'échappe au feu du Sagittaire, enthousiaste, passionné, plein de tenus et de vitalité. C'est le feu de la passion, l'amour de la chasse, ou un goût parfois immodéré de l'aventure. Les étincelles qui jaillissent répandent l'incendie. Le Sagittaire se nourrit de la diversité des individus, des pays et des cultures. Mais l'élément feu trouve aussi ses correspondants dans d'autres grands cycles naturels. Ainsi, celui de la germination. Les semences parcourent elles aussi l'espace pour s'en aller germer loin de leur lieu d'origine. Une autre forme de souffle divin qui fertilise la terre. Planant au-dessus des domaines humains, Jupiter. Pour les romains, c'est le roi des dieux, le dieu suprême. Jupiter, le dieu qui veille à la bonne ordonnance du monde, à l'harmonie de sa croissance. Le Sagittaire, signe d'ordre, de permanence dans la hiérarchie des choses. Signe de maturité, celle du fruit dans la phase épanouie de son développement. Né d'une graine ou d'un pépin qui croit, fleurit, est enfin mûri pour être cueilli ou se régénérer dans une nouvelle germination. La loi immuable de la nature. Celle du perpétuel recommencement. Les eaux du ciel arrosent et transfigurent l'empire terrestre de Jupiter. Jupiter, qui régit aussi le quatrième des signes mutables, celui de l'eau. Non plus l'eau courante des rivières, ni celle qui stagne, mais celle des océans, et celle-ci de la pluie et de la rosée. Les poissons symbolisent bien logiquement ce dernier signe. Sur le Zodiac, ils font vis-à-vis à la Vierge. La Vierge, la Terre mutable, la Terre baignée par les eaux mutables des poissons. Outre Jupiter, Neptune, dieu de la mer, gouverne les poissons avec son trident. Les vagues caressent inlassablement le rivage. Un flot sans cesse renouvelé, mais jamais pareil à lui-même. La mer rejoint le ciel lorsque ses eaux s'évaporent, s'élèvent en gouttelettes minuscules pour aller former par-dessus la Terre un autre océan, un océan de nuages. Dans leurs immenses voyages, ils prennent des formes fantastiques, auxquelles nos pensées assimilent nos langueurs, ou nos espoirs. La balance, Vénus aérienne, apparente au nuage neptunien ses rêves romantiques. Nos visions inspirent nos sentiments, peignent notre caractère. Tous ces principes symboliques se combinent à l'infini pour constituer les facettes innombrables de nos différentes personnalités. Des nuages s'accrochent au flanc des montagnes. Les froideurs saturniennes les entraînent dans la pesanteur terrestre. Ils se traînent jusqu'aux frontières de la Terre, pour se cristalliser en neige. Les hommes se sentent obscurément tributaires de lois qui régissent l'ensemble de l'univers, mais qui restent pour eux aussi complexes qu'un caractère neptunien. L'homme manque encore de cette connaissance intuitive, de cette préscience du changement que possède Uranus. La persévérance saturnienne doit nous pousser à tirer de nouvelles leçons de nos connaissances acquises sur les formes et les structures de la matière. Il nous faut chercher sur tous les chemins que nous ouvre la connaissance. La vérité, le fruit de la sagesse jupitérienne, est difficile à trouver. Sa quête doit être inlassable et rien ne doit la décourager. Cette vérité repose peut-être au plus profond de nous-mêmes. Des poissons, aux scorpions, nous avons fait le tour des douze signes du Zodiac. Nous y avons pris conscience de la force martienne qui nous permet de nous dépasser. Et aussi du charme vénusien qui adoucit notre existence. Nous discernons fugitivement les mille et une facettes de l'existence, passant rapidement de l'une à l'autre. Nos idéaux voltigent dans l'air que soufflent les gémeaux et viennent parfois se fracasser sur Terre en poussière de mélancolie. Et nous nous reprenons aussitôt à méditer sur les êtres et les choses. Comme la planète, l'addition de nos contradictions forme un tout. Notre caractère est composé d'une infinité d'éléments traduisibles en images. Ouvert au monde. Notre vénus, divine artiste, nous invite à l'équilibre et au culte de l'harmonie, aux couleurs de la balance. C'est d'elle que nous viendra peut-être l'intuition d'une certaine perfection. Qu'est-ce que la beauté à l'état pur ? Et d'où nous vient ce besoin irrésistible de le découvrir un jour ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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